Oh oui, oh oui mes amis, nous sommes le 29 octobre. La nuit tombe sur l'arrière-pays niçois pour cette dernière soirée de liberté avant un confinement deuxième partie qui commence ce soir à 21h ici pour le couvre-feu. Donc premièrement, j'espère que vous avez aimé la vidéo, les deux vidéos interview avec Yann Colby. Je vais m'asseoir pour ce confinement numéro 2, part 2. Comme vous le voyez, je suis en pleine nature. Choix personnel que j'avais quand même prévu depuis maintenant, oula, juin. Je sentais ce reconfinement qui allait arriver. Ils nous l'ont vendu pendant longtemps, et longtemps, et longtemps, cette deuxième vague qui, bizarrement, est arrivée maintenant. Ils ont vraiment tiré sur les ficelles pour la faire venir cette deuxième vague. Et bref, tout ça pour vous dire. Personnellement, moi je m'y attendais depuis, comme beaucoup, pour ce deuxième confinement. Je pense qu'à la base, le premier, ils voulaient qu'il dure plus longtemps. Seulement, ils n'ont pas pu le faire durer plus que mai, parce que finalement, petit à petit, les gens se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Autant peut-être aller mars-avril, certains hôpitaux, pas tous, ont été débordés. Mais maintenant, même encore au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, la mortalité sur l'année jusqu'à fin septembre, c'est les chiffres de l'INSEE, je crois. En fait, ce n'est pas plus ou moins que 2018 ou 2019, peut-être légèrement plus que 2019, je crois, à 500 ou 1000 morts près, il me semble, d'après ce que j'avais vu. Mais bref, les gens ont compris qu'il se passait quelque chose. Enfin, quand je dis les gens, les gens réveillés, ils avaient compris dès le début. Mais là, maintenant, c'est vraiment la grande population qui commence à comprendre que cette crise, il y a quelque chose qui cloche. Et de toute façon, il y a beaucoup de choses qui clochent au jour d'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc, personnellement, j'ai préféré prendre du recul. J'ai plein de livres à lire. Et vu que j'en ai l'opportunité, venir faire un confinement dans l'arrière-pays. C'est-à-dire beaucoup plus agréable. Donc, tout ça pour vous dire, je ferai des vidéos beaucoup plus souvent. Pour, j'ai envie de dire, solidarité. On va être confinés tous les soirs, tous les week-ends. Donc, autant essayer de partager, de divertir. Surtout qu'on en a beaucoup besoin. On a beaucoup besoin aujourd'hui de partager, tant qu'on ne peut plus le faire avec nos visages, avec les masques. On ne peut plus le faire en public ou dans les restaurants ou à la salle de sport. Donc, autant utiliser les outils que nous avons encore, avant qu'ils nous les enlèvent, à notre disposition. Parce que YouTube, il va à fond. YouTube, Twitter, ils y vont à fond avec la censure. Notamment, 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 par rapport à tous ceux qui sont pro-Trump. Et tout simplement qu'ils sortent du politiquement, merdiquement correct. D'ailleurs, en parlant de politiquement correct, je pense que vous avez tous vu ce qui s'est passé à Nice ce matin. C'est absolument horrible. Et l'attentat islamisto, terroristo, fascisto, appelez ça comme vous voulez. Encore un taré qui gueule à l'Akbar et qui égorge des gens. C'est absolument inadmissible et inacceptable dans le monde dans lequel on vit. Et dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Compréhensible, mais inacceptable. Compréhensible dans le sens que quand on voit tout simplement tout ce qui est fait pour diviser les gens. Et la situation telle qu'elle est depuis une trentaine d'années. Qui a amené à cette situation quasiment explosive sur le territoire français. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais bref, tout ça pour vous dire mes amis. On va en reparler. Je vais essayer de faire une vidéo tous les jours. En tout cas du temps que je suis à la campagne. En extérieur, voilà. Comme ça, au moins ça vous fait aussi un peu, entre guillemets, profiter. Je filmerai un peu. Là, je ne vais pas vous mentir. Regardez, il fait super nuit. On a fini de promener les chiens. Et là, vous voyez, regardez. Vous voyez cette... Je ne sais pas si on la voit bien. Non, on ne la voit peut-être pas. Là-bas, il y a... Bon, je la filmerai en inversé. Ne bougez pas. Voilà, là vous la voyez. Cette église qui date du Moyen-Âge. 1200 ou 1300, il me semble. Le focus... Non, le focus n'est pas là. Bon, voilà, là on la voit bien. Désolé. Vous voyez cette église-là ? Eh bien, j'ai eu l'immense joie de voir que juste au-dessus, là... Si le doigt, il passe. Voilà, juste au-dessus, là... Bon, on ne voit pas. Je vous montrerai demain, en plein jour. Eh bien, maintenant, ils font des travaux. Ils ont commencé des travaux. Je suis persuadé pour placer une putain d'antenne 5G. Au-dessus d'une église du Moyen-Âge. Le monde, j'allais dire la société, non, mais le monde, le pays dans lequel on est, c'est absolument inacceptable. C'est scandaleux. Donc, comme je vous disais, mes amis, je vais m'enfoncer dans la forêt, dans le noir. Oh oui, oh oui. À deux jours d'Halloween et de la pleine lune. Donc, ouais, je vais essayer de faire beaucoup plus souvent des vidéos. Quasi quotidiennement, on va voir si l'inspiration est là. Je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de bel esprit chaud, parce que tout simplement, vous savez, bon, même s'il s'est passé quand même énormément de choses du point de vue événement, dans les faits, c'est toujours la même chose. L'élection américaine est dans 5 jours, je crois, maintenant, le 3 novembre. Les démocrates, ce qu'on appelle les démocrates, mais on va dire l'État profond, est très, très, très bien parti pour s'écraser en beauté, surtout avec l'histoire maintenant de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Je pense que c'est passé... Oui, les médias n'en parlent absolument pas. Ils essaient de faire croire, oui, c'est encore une théorie du complot, mais non, en fait, on verra dans le bel esprit chaud, pour ceux qui n'ont pas encore vu la version française de Croix de Berkhoff sur Sud Radio. Moi, je suis ça de très, très près, encore une fois. Et c'est tout sauf un complot, une théorie. C'est au contraire, c'est 100% vérifié, et c'est très, très grave. Parce que là, si Biden, entre guillemets, j'ai envie de dire, ne se retire pas de la course à la présidence, et s'il n'est pas arrêté dans la foulée, c'est que vraiment, il y a un gros problème. Et ça risque d'être le cas. Donc, je pense que là, Biden continue à jouer la carte de la démence, à s'en mêler les pinceaux dans ses discours, à perdre le fil de la conversation. Je regarde s'il n'y a pas des champignons par terre. Je vais cueillir des champignons aussi, si j'en trouve. Bref, ça pour vous dire, mes amis, on va, parce que là, il fait vraiment sombre, et vous n'allez bientôt plus me voir. Donc, on va parler de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le foutre en commentaire en dessous. Voilà, comme ça, je fais aussi des Q&A chaque jour. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous du mieux possible un bon confinement. Je vous montrerai ce que je fais de mes journées. De toute façon, là, la campagne, ça va être franchement top. J'en profite. Ça va être du sport, de la lecture, des promenades en nature également, parce que bon, c'est dans un rayon d'un kilomètre. Puis de toute façon, les steaks, je veux dire, c'est bien beau la dictature sanitaire. Mais encore une fois, comme je dis souvent, pour une maladie, à la limite, si c'est une maladie, oui, qui tue vraiment, 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 énormément de gens. OK, je comprendrais qu'on mette en place ces mesures. Mais là, il ne faut pas pousser. Mais là, c'est bon, le yo, l'épidémie, entre guillemets, elle est là depuis. Putain, on ne voit vraiment plus rien. L'épidémie, elle est là depuis mars. Et voilà, je veux dire, il y a eu quoi ? 30 000 morts, je crois, en France, un peu plus. 30 000 morts, c'est quoi ? Je ne sais plus combien de pourcents de la population française sur 57 millions. Et pour... Bon, attention, chaque mort est triste, encore une fois. Ça, on le dit souvent, mais c'est vrai. Mais il faut voir le genre de mort que c'est. Si c'est une personne de plus de 85 ans qui avait déjà un cancer en phase terminale, bon, je suis désolé, c'est triste. Mais bon, ce n'est pas non plus. Il ne faut pas espérer que le mec, il vive encore 10 ans, 10-15 ans. Donc, bref, tout ça pour dire, bloquez la planète pour ça. Parce que maintenant, c'est la planète. Ce n'est plus juste la France. C'est un peu scandaleux, scandalous, j'allais dire scandaleux. Bref, mes amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais la poster ce soir dans la foulée. On se retrouve, je pense, demain soir pour... Je vais peut-être rappeler ça. Journal d'un confinement. Journal de confinement, journal du bel esprit confinement. Le confinement, le bel esprit en confinement. On va voir. Oh oui, oh oui. Bref, mes amis. On parle là aussi de l'énormité de ce qu'il y a eu en France. Je n'aime pas trop parler de ça parce que c'est vraiment des basses vibrations. Mais malheureusement, il faut en faire le tour. Et oui, oui, officiel. Bon, très important. Mais ça, j'en parlerai plus en détail demain. C'est bon, là, je vous le promets. Les méditations guidées, tutoriels de méditation vont arriver. Tout simplement parce que la planète, la population et vous, mes amis, mes fans, mes followers, nous en avons tous besoin. Nous avons besoin de méditer. Nous avons besoin d'élever nos vibrations. Surtout dans cette période très, 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 très perturbée. Et bon, en parlant d'élever de vibrations, moi, j'aimerais bien élever l'éclairage. Mais ça va être chaud. Donc, gros bisous à tous. Bel esprit. Oh oui, oh oui. Ah oui. Demain, on se retrouve. Si vous avez des questions, allez-y. Postez en dessous. Bon, par contre, s'il y en a trop, je ne vais peut-être pas le faire. Je vais en faire trois questions par jour. Comme ça, au moins, c'est plus simple. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne soirée, le meilleur confinement possible. Fixez-vous des objectifs atteignables dans ce confinement. Des objectifs de santé, des objectifs de lecture, des objectifs d'économie d'argent, si c'est possible. Voilà, mais rentabilisez toujours une situation merdique. Comme on dit, quand la vie vous donne des citrons, faites-en de la limonade. Oh oui, oh oui. Tom Larufa, out. À demain, les jeunes. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Mes amis. Une lune presque pleine. Presque pleine. Elle sera pleine dans deux jours. Pour une petite vidéo bonus. Parce que, même si ces vidéos en confinement, où on parlait, j'ai envie de dire, presque principalement de l'actualité, n'oublions pas, on a toujours le bel esprit. Et cette vidéo, je viens de tomber dessus sur Instagram, sur le compte, je crois, Realistic Awareness. Et pourquoi je tiens à vous la partager ? Parce que, même si j'en ai déjà beaucoup parlé dans le bel esprit chaud, notamment en spiritualité, nature de la réalité, est-ce qu'on vit dans une simulation, tout ça, etc. Cette vidéo représente, je ne vais pas dire un des plus grands mystères du monde, mais une révélation qui permet de comprendre un peu plus de quoi est faite la réalité. Vous allez voir que des vibrations sonores permettent à du sable, il me semble que c'est du sable, posé sur une grosse plaque en métal, une table, par les vibrations sonores, permettent à ce sable de prendre des formes absolument parfaitement géométriques. J'allais dire, c'est le secret de la vie. Le son, les vibrations, l'énergie, c'est ça qui crée la matière, c'est ça qui crée le monde dans lequel on vit. Les amis, quand vous avez compris ça, oui, pourquoi donc ? Là aussi, j'en parle. Le monde est fait de vibrations, le monde est fait d'énergie. Je sais qu'encore une fois, d'un point de vue humain, purement troisième densité, matérielle, il n'existe que la matière, c'est un peu dur à comprendre, mais comme j'en ai parlé beaucoup dans mes bel esprit chaud, spiritualité, nature, la réalité, vit-on dans une simulation, quand on comprend que notre cerveau n'est qu'un récepteur qui reçoit des données de l'infini, de l'univers, du monde, appelons ça comme on veut, de la création, du créateur, peu importe, notre cerveau n'est qu'un récepteur qui reçoit des ondes qui prennent consistance, qui prennent, 7h du soir, qui prennent, j'attends qu'elle termine, donc ces ondes, cette énergie, prend consistance, prend matière en arrivant dans les récepteurs de notre cerveau et c'est un peu comme ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est que donc cette énergie peut donner des formes, peut donner ici des formes géométriques, mais à un niveau beaucoup plus condensé et beaucoup plus puissant de la matière, de la chair, des eaux, du ciment, des arbres, oh oui, oh oui, donc petit à petit, si je tombe sur des vidéos très bel esprit comme cela, je les partagerai, parce que quand on a le bel esprit, on a un esprit critique, mais on essaye aussi de comprendre comment marche le monde du mieux qu'on peut, oh oui, oh oui, et croyez-moi en ce moment, je lis beaucoup de bouquins, beaucoup de bouquins, le bel esprit chaud sur la réincarnation et la vie après la mort, ça sera le prochain bel esprit chaud spiritualité, oh oui, oh oui, bel esprit, mes amis, à demain, à demain, au ! à demain, à demain, C'est parti. ... 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